bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à la maison principale, la maison principale en japonais ça se dit sohoke, pourquoi je vous parle de la sohoke ? parce que là vous voyez c'est le boutsoudan justement c'est ce qu'on trouve généralement là où il y a la maison à la maison principale dans une organisation clinique mais c'est surtout parce que j'ai lu sur le site de la fédération française de karaté pour un petit reportage qui parle de la venue des frères Uechi pour un stage de toute première importance et très bien organisé au passage donc Kancho donc Kancho c'est Sadanao moi quand je l'ai interviewé je le présente sous le nom de Sadanao parce que c'est sous ce nom en fait qu'on le connaît Kancho lui-même le dit c'est réservé au milieu du karaté bref c'était un stage en plus de son école bien entendu il se fait appeler Kancho bref Kancho l'aîné tient désormais le rôle de soke alors soke déjà c'est pas soke c'est sohoke et soke donc qu'est-ce qu'ils disent pardon c'est ça oui soke entre parenthèses grand maître voilà donc soke selon la fédération ou la personne en tout cas de la fédération française qui a écrit ce petit billet c'est le grand maître mais pas du tout parce que déjà le terme soke c'est un mot extrêmement commun en japonais je vais vous l'écrire alors soke voilà soke vous avez cet élément là so qui est l'origine c'est aussi un comment dire caractère que l'on retrouve pour le mot de la religion quand on parle de religion en japonais c'est shu kyo et donc là c'est la maison donc soke littéralement la maison des origines la maison des ancêtres donc c'est en gros c'est la famille où les ancêtres sont présents où ils sont révérés dans une organisation clanique comme il y a beaucoup à okinawa c'est la maison principale qui se dit aussi ronke que vous disiez ronke ou soke ce sont des synonymes en fait donc avant d'être une personne puisque dans les arts martiaux on entend beaucoup ce mot de soke concernant une personne qui a pas des grands pouvoirs mais qui a qui a reçu l'enseignement qui est garante de la tradition on va dire voilà on parle donc de soke pour une personne mais avant d'être une personne c'est une entité comme une structure en fait où à travers les personnes qui se succèdent de génération en génération quelque chose se transmet quelque chose est conservé donc contrairement à la fédération française qui nous parle de grand maître peut-être c'est sous l'influence anglo-saxonne de govern master je sais pas en tout cas en français en plus grand maître ça fait un peu bizarre cette expression ça fait limite caricaturale quoi c'est comme quand on parle des asiatiques qui disent tout le temps honorable honorable client honorable quelque chose c'est un mot qui passe pas en tout cas en français contemporain donc soke moi quand on parle donc d'une personne puisque c'est un ensemble c'est une une entité une structure et bien sûr comme souvent en langue japonaise ça désigne aussi la personne qui est dans cette structure la personne qui fait cette action donc la personne de soke c'est tout simplement le légataire celui qui a reçu l'école quand on parle des arts martiaux donc c'est celui souvent c'est son père c'est encore plus le cas dans le cas de notre ouetchi puisque l'école ouetchi yu en effet est quasiment l'une des seules écoles vraiment familiales à okinawa qui se transmet de père en fils donc la personne Kancho Sadanao donc a reçu de son père Kamei qui lui-même a reçu de Kamei la possession de l'école et entre guillemets le fait qu'il en soit le garant le garant c'est à dire le maintien de la technique juste et de son esprit aussi c'est ça aussi qu'on oublie beaucoup les arts martiaux okinawanais et même japonais attention plus large même chinois il y a un esprit aussi qui qui est inhérent à cette pratique donc Kancho Sadanao est le soke c'est à dire le légataire pas plus pas moins et c'est surtout en fait une charge très importante il suffit de lire l'interview que j'ai faite de lui où on voit que des fois ça lui pèse quand même un petit peu en tout cas dans sa genèse vu qu'il était déjà destiné quand son père était vivant son père était l'actuel sauté à l'époque mais on savait très bien que quelques décennies pardon plus tard ça allait être lui déjà il avait cette tâche entre guillemets qui était au dessus de sa tête après on voit aussi oui c'est quoi le mot c'est que le rôle non c'est pas un rôle c'est un titre mais c'est pas un rôle quand on est soqué c'est un titre voilà donc tout ça pour dire c'est pas pour casser du sucre sur la fédération elle fait ce qu'elle peut dans la limite de ses moyens mais quand on commence à vouloir un peu employer des termes japonais et surtout à manier des concepts de la culture japonaise il faut savoir en gros ce qu'on fait sinon on écrit n'importe quoi et c'est comme ça que au bout de trois quatre ans voire dix ans on a vraiment des inepties qui circulent entre les pratiques temps parce que à l'origine il y a une source réputée sur après tout qu'est ce qui peut être plus plus respectable que la fédération quand on appartient à la fédération de karaté qui a écrit c'est même pas qu'il dit c'est même pas qu'on a entendu dans un vestiaire ou sur un tapis quand on a lu donc des choses comme ça alors je viens de vous dire donc que tout est à reprendre voilà je pense qu'on a un peu fait le tour de cette notion donc de soqué dans les arts martiaux on va finir en disant que justement si vous voulez en apprendre plus là on n'est pas dans les arts martiaux on est dans la culture okinawonaise mais la culture okinawonaise a modelé le karaté et les kogudo si vous voulez en apprendre plus donc sur ces idées de maison principale de soqué, de clan, de branche donc toute cette en fait organisation clano-familiale qu'on trouve à okinawa je vous encourage à lire un clan d'okinawa le seul livre en langue française dédié à la culture okinawonaise que j'ai eu la joie d'écrire il y a déjà plus de quatre ans il date de 2014 ce livre 3 mais bien sûr il est toujours d'actualité vu qu'il traite de points culturels ce sera toujours vrai dans 100 ans voilà et pour finir donc livre vendu sur amazon voilà commandez le sur amazon vous pouvez aussi me contacter pour un exemplaire dédicacé on en vient au mot du jour mot du jour et bien justement je vous ai dit que sohoke c'était du japonais donc bien sûr en okinawanais il y a un mot pour parler de cette maison où les choses sont rassemblées où on garde la tradition et bien c'est mutu ya mutu ya certains ont peut-être même déjà compris comment est-ce que je ne trouve plus mon éponge comment est-ce que ça s'écrit mutu ça vous fait tendu de penser à moto donc si vous connaissez moto et ben c'est l'origine et ya c'est la maison donc en okinawanais je vais venir arriver pardon euh... mutu ya voilà il faut bien faire la loi si vous dites mutu on ne comprend pas c'est mutu mutu ya voilà pour la sohoke à très bientôt